C'est un plaisir déjà d'avoir eu un premier partenaire Yavi sur la Sénégalité Vigétale avec nous, pour le gouvernement Khadi et toute l'équipe. Donc vraiment, on a vu un travail à Yavi, il y a eu un travail magnifique qui a été fait. Donc, ça a participé à ce qui a rehaussé le niveau de l'événement. Donc, puis Raphaël Louat, après, qu'on continue des partenaires Yavi avec Palou Baghelli. Donc, toujours si même en Céville, avec des stagiaires vraiment qui sont venus avec beaucoup d'efficacité. Et voilà, macha Allah, donc on a pendant six mois, ou cinq mois, parce qu'il y a eu deux groupes, un groupe de Communauté Manager, un groupe de Communauté Manager. Et sérieusement, ils ont apporté notre vie à l'événement. Parce que déjà, les Communauté Manager, quand ils sont arrivés, on n'avait pas encore de pages, il y avait juste quelques pages, mais on n'avait pas trop longtemps. Souvent, Yann Travail, MacTavail, Yann Def, mais vous voyez comment... Ouais, c'est compliqué. Donc, quand ils sont venus, ils ont vraiment accéléré la cadence, parce qu'ils sont venus, ils ont créé les pages avec nous, on leur a donné des consignes. Donc, il n'y a pas eu de travail, beaucoup de travail qui a été fait en amont. Mais avec cette compréhension, on peut se situer avec les discussions, ils ont su s'y mettre. Et à chaque fois, vraiment, ils étaient là pour poster, ils étaient là pour demander des choses, prendre des initiatives surtout. parce que, donc, vous avez un milieu d'entreprise. Parce que, donc, vous avez un milieu d'entreprise. Donc, quand on ne sait pas prendre des initiatives, c'est assez un peu compliqué. Surtout, ces domaines-là, qui n'ont pas le niveau technique. On a des idées, mais la partie technique n'est pas le niveau. Donc, avec aussi la deuxième équipe, Padara et Maimouna, aussi, Machallah, c'était Maimouna. Il a fait beaucoup de travail ici, si c'est très simple. Il a beaucoup de travail ici pour ces pages. Sénégal, c'est l'unitaire aussi. Vraiment, Disney, Thierry, c'est partenariat avec de l'autre côté. Parce que, bon, on n'a jamais possible, c'est-à-dire. Peut-être, vous pensez, Monsieur Fati. Parlez français pour Fati. Ah, d'accord, OK. Voilà, je mets dans le français, alors voilà. Si, si. Donc, mais ça a été vraiment bénéfique pour nous. Et nous sommes très contents d'avoir, d'avoir un partenaire comme Baghelli, comme nous. Parce que, depuis le début de ce partenariat, vraiment, ils apportent leurs parties. En fait, ils font, en fait, des choses. Donc, ils doivent accompagner sur l'événement Sénégal. C'est là qu'est parti le partenariat. Après cet événement, on a eu, nous avons vu que, en fait, nous avions besoin de, 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 de community manager. Parce que, en fait, on a souvent pas le temps de, de faire nos postes et tout ça. Et, vraiment, c'est, 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 c'est parti l'idée. Donc, on en a discuté. Et, vraiment, juste là, macha Allah. Et, donc, nous devons, en fait, pérenniser ce partenariat-là. Donc, je suis à la, pour, de, 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 de vous valider après. Oh, très bien. Je laisse, à vous, Michel Mosephandia, en fait, les soins de... Comme d'habitude, on est là en train de procurer par-ci. Mon seul regret a été que j'ai pas eu trop de complicité avec eux. C'est toujours avec Abubu qui collaborait. Moi, j'avais juste cette, peut-être, cette possibilité de les rencontrer, de rentrer dans la salle, les taquiner. Et, après, des fois aussi prendre de nos nouvelles, de nos impressions par rapport au travail. Mais, après, je les laisse les amus qui gérer. Donc, mais c'est aussi comme ça dans les emplois. Chacun joue mon rôle. Et, nous aussi, on était pris. Et puis, il y avait l'événement Sénégal Musique Digital. Avec tous ces péripéties, des fadés ou des pas, je gérais comme je pouvais. Donc, mon seul regret, et je le dis encore, c'était de ne pas avoir eu le temps, d'être en tout temps avec eux, et de pouvoir partager du mieux que je pouvais. Mais, Inch'Allah, je pense que, j'espère que la collaboration, la structure va continuer, et qu'on aura, peut-être d'autres stagiaires qui viennent commencer. Parce que la structure, comme je l'ai dit dans l'optique qu'on a créé, c'est certains développeurs de l'entrepreneuriat, développer des projets très concrets, qui sont assez clairs, comme je l'ai dit tout le temps dans ma tête. La vision du projet, elle est déjà claire, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'on est parti, et il y a une autre idée, en fait. Et c'est dû au fait, comme vous l'avez dit, à l'expérience que nous avons eue. Et on a voulu capter pratiquement dans tous les secteurs sur lesquels nous étions très à l'aise. Parce qu'habituellement, on travaille dessus. Mais une équipe, ce n'est pas que toi. En haut, on a commencé à s'organiser. C'est dommage d'avoir vu le site. C'est presque à la fin de votre stage qu'on a commencé à nous mettre en 100% dessus. Parce qu'il fallait, à chaque étape, faire développer un secteur. Parce qu'on développe beaucoup de choses ici, au niveau de global. de global. Merci. Mais je commencerai par vous remercier. Parce que, juste que votre structure a vu dans la première édition de l'événement, l'événement, ils se sont intéressés, ils se sont approchés. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Parce que moi, j'adore les gens qui te soutiennent, qui t'accompagnent. Car quelqu'un croit en toi, sans même ton apport financier. Juste naturellement comme ça. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas remplacer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui analyse financier. J'analyse les relations humaines. C'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que je gère les personnes avec lesquelles je suis. C'est comme ça que je vis ma vie. Moi, je ne suis pas conditionné pas de l'argent. Et ça, c'est quelque chose de très sincèrement qui me dit à vous. C'est pourquoi même dans cette seconde édition, vous êtes partenaire. Vous avez tous les faveurs. Je pense qu'à lui, vous avez parlé du salon, de votre implication dans le salon, le panel que vous allez faire, vous allez avoir de la visibilité dans le salon. C'est naturel. Parce que vous avez cru en nous dès le départ. Et ça, pour moi, c'est plus grand que beaucoup de choses. Certes, l'argent a son importance, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Et ça, j'espère qu'aussi pour la suite, on va le faire. Parce qu'avoir une structure, nous, on est ouvert aux stagiaires ou les raisons qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas trop faire. Et des fois, avoir des gens qui viennent apprendre de toi et pouvoir bénéficier, mais aussi te faire des choses que tu ne peux pas faire. Je pense qu'il faut valentité et dire que les stagiaires ont porté beaucoup. Moi, le site, je n'avais plus le temps d'écrir même un article. Même prendre un article d'EFA, je n'avais pas le temps. Il y a certaines irrégularités. C'est elle, pourtant, qui a terminé ici. Elle ne s'y connaissait pas. Le site est fait en WordPress, mais elle s'est impliquée. Elle est allée faire des recherches. Elle a appelé la personne, le consultant qui m'avait aidé sur le site. Je l'ai mis en relation. Elle me mettait la pression pour que je règle des choses. Et c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'au moins, elle est passionnée de ce qu'elle fait. Donc moi, j'ai beaucoup aimé son travail. Elle m'a beaucoup marqué, elle. Parce qu'elle s'impliquait sur le site de manière... À un moment, elle a même développé un site avec le partenaire. Ça, ça m'a plu parce qu'elle a pris des initiatives. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est prendre des initiatives, aller au fond de vos idées, faire de sorte que les obstacles qui viennent à beaucoup plus les déplacer. Parce que c'est ça que vous allez rencontrer quand vous étudiez du réel. Quand vous apprenez, vous avez la théorie. Mais quand vous étudiez la pratique, c'est obstacle et obstacle. C'est les obstacles que vous dépasser qui vont faire de vous l'entrepreneur, le bon entrepreneur que vous êtes. Et vous allez en avoir ces difficultés. Et les difficultés seront multiples. Ils viendront partout. Mais chaque étape est un état pour grand plus fort. Et nous aussi, c'est ce que nous prenons. C'est pas facile. Elles ont vécu comment on vit. C'est pas la vie en rose. Mais tout le monde garde le camp. Et c'est ça aussi une équipe. C'est ça une famille. Je pense qu'eux, ils ont bien intégré la famille. Et ça, c'est le plus important que moi j'ai retenu. Par rapport à vous et votre équipe, je vous remercie jamais assez. Parce que vous avez cru en nous. En vous donnant vos étudiants comme étudiants chez nous. Et on espère qu'eux aussi se sont bien plu ici. Parce que c'est le plus important aussi. Qu'ils n'ont pas perdu leur temps ici. Ça aussi, nous l'espérons. Et je pense que ce qui est important, c'est comment va être maintenant la suite de cette collaboration. C'est des frères et des sœurs. Et nous espérons qu'eux, par eux-mêmes déjà, seront ravis de pouvoir collaborer avec nous par la suite. Et pour les prochains étudiants éventuellement qui pourront venir ici encore. Nos portes sont ouvertes par rapport à ça. Et nous espérons que chacun qui viendra ici se sentira à l'aise. Et qu'il faudra de sorte que ce partenariat soit plus vivant. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes plus à l'aise prochainement. Et que votre expérience, comme vous l'avez dit, par rapport à cette checklist sur le site. Et d'autres encore, nous sommes preneurs. Sur d'autres choses, nous nous sommes peut-être plus à l'aise par rapport à notre structure aussi. Nous apporterons les sujets que nous avons. Vous savez, on est dans le cadre de la communication. On est dans le support. Tout ce que vous voudrez, qui est dans notre domaine. Nous échangerons au fur et à mesure. Et faire ce qui est possible. De toute manière, je pense que c'est un partenariat parfait. Des gens dès le départ. Et je pense que les bases sont déjà là. Maintenant, il faut juste continuer à me lancer. Et je remercie les étudiants. Chacun d'entre vous. Parce que chacun a été là. C'est bien volé dans cette ambiance que nous avons créée ici. On n'a pas eu quelqu'un qui a été problématique. Très sincèrement du tout. Oui, parce que ça arrive. Des fois, tu as accueilli des gens. Mais des fois, tu sais que là, ces personnes-là, il est problématique. Il faudra faire. Mais chacun d'entre eux a été là, travailler, à l'aise. Ils nous ont apporté aussi des choses. Et ça aussi, nous le reconnaissons. Chacun a apporté. Aujourd'hui, on a des pages digitaux. On a des Instagrams pour toutes les pages. Des tutors, des trucs. Même si on ne les utilise pas beaucoup. Mais on en avait besoin. Et eux, ils l'ont créé pour nous. Parce qu'on n'avait pas le temps. Des fois, ils m'ont dit, Abim, il faut qu'on crée une page. On le dit, mais on ne le faisait pas. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Mais quand ils sont venus, ils ont ouvert toutes ces pages. Et c'est eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Des fois, c'est eux qui postent eux-mêmes. Avec la compte, c'est d'Abim. Ça veut dire qu'au moins, il y a cette bonne relation. S'il n'y avait pas ça, tu vas voir. Quand ils vont quitter, ils vont tout de suite te déconnecter. Et aller passer à eux-mêmes. Mais c'est parce qu'il y a une bonne relation qui s'est tissée entre eux et la boîte, et Abim, que tout ça s'arrête. Donc, je remercie aussi Abim avant tout le monde. Parce qu'il fait un bon boulot dans le cadre de la boîte. Et aussi avec les étudiants. Pour ne pas trop monopoliser la parole. Et vous laisser aussi le soin de pouvoir venir de revenir. Maimouna a eu l'honneur d'être là. Donc, on va lui donner son achetisation en premier. Et après, la suite peut-être avec eux, on va attendre le reste de l'équipe. Et après, on va terminer la cérémonie. Merci encore. Et merci encore à vous de votre présence et de votre accompagnement par rapport à cette collaboration. Merci. Merci au caméraman. Merci. 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 Merci.